Salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire un Drengre perdu de Ragnar, pareil en Norvège, la dernière fois on s'était fait l'ours légendaire ici là, sur cette petite île, et le Drengre il est juste là, donc autant le faire tout de suite, juste après. Par contre j'ai pas envie de le faire avec Excalibur, je vais essayer autre chose, pour changer un peu, on va prendre Gugnir, on va mettre la rune qui prend feu là, voilà, et dans la main gauche, j'ai quoi dans la main gauche ? Oh dans la main gauche, on va mettre le bouclier, on va essayer comme ça, parce que lui je crois qu'il joue double bouclier. Tu n'as pas de lames ? Que des boucliers ? Seul le fer d'un vrai Drengre peut m'atteindre. Ouais tu vas voir. Ragnar Lodbrok lui-même le savait, alors il m'a dit de ne porter que des boucliers en guise de défi. Aujourd'hui il n'est plus, mais moi je suis là. J'aimerais mourir et je ne peux pas. Il m'a rendu bien trop fort. Le temps passe et je me languis de sa compagnie. Tu dois bien avoir une faille. Je ne m'en connais aucune. J'ai toujours été au centre du mur de bouclier de Ragnar. C'est à moi qu'il confiait la protection de sa grande armée. Ma chère Balafré et entraînée par Ragnar est devenue une tresse métallique. Comment vais-je le rejoindre si personne ne parvient à me battre ? Je ne vois pas comment résoudre cette situation. A moins que tu réussisses à me donner tort. Ouais ouais, je vais te défoncer. Accorde-moi l'honneur de briser le mur de bouclier de Ragnar. J'espère que tu réussiras. Je vais dresser le mur de bouclier. Est-ce aujourd'hui mon jour, seigneur Ragnar ? Attends. Et si Loki est d'humeur, tu auras peut-être ta chance. Attends, 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 elle est passée où ? Ok. Il va saigner avec tes creux. Ah ouais, à bientôt, il m'envoie par-dessus la falaise, lui, tu sais. Je vais te briser l'échine. Tiens. Tu ne tiendras plus encore. Putain, on ne peut pas le pousser là ? Brise, brise-moi de Ragnar. Bon bah voilà, je crois que c'est bon là. Voilà. Bon bah finalement, on a réussi à le pousser par-delà la falaise. J'ai cru qu'il n'allait jamais tomber, mais au final, si. Bon bah voilà, c'était plutôt facile. Avec la lance d'Odin, c'était plutôt facile. La lance d'Odin avec la rune qui prend feu au bout de plusieurs coups. Je ne sais plus exactement c'est quoi la rune. Inflammation de votre arme après coup critique. Ouais, c'est ça. Plus dégâts puissants, plus dégâts d'attitude. Et ça fait l'affaire. Voilà les potes. Après ce combat, moi je vous dis au prochain. Ciao, ciao. Ciao.